Alors je m'appelle Karen Lambert-Cordillac et je suis maître de conférence à la faculté de pharmacie et je fais ma recherche dans l'unité FinEDEXP. Je m'appelle Patrick Caron, je suis responsable avec Karen Lambert-Cordillac de la Kiwi Food System, de la plateforme doctorale sur les food systems. Je suis par ailleurs chercheur au CIRAD. Le projet de la plateforme doctorale, la Kiwi Food, a pour objectif de réunir, de créer une communauté d'étudiants en thèse pour favoriser la diffusion des pratiques sur le développement durable en lien avec l'alimentation mais aussi la santé dans l'objectif vraiment d'une promotion de la durabilité des systèmes alimentaires à différentes échelles au niveau nutrition, au niveau santé animale mais aussi santé humaine et au niveau donc surtout des systèmes alimentaires qui englobent toutes ces différentes thématiques. Le projet consiste à créer un groupe de doctorants, une trentaine de plus chaque année donc on devrait arriver à une centaine de doctorants qui travaillent ensemble sur un thème qui est défini. Ils viennent des quinze meilleures universités du monde et ils apprennent surtout à se connaître en travaillant ensemble. Ils viennent de différentes disciplines, de différentes géographies, de différentes cultures et c'est justement ça qui est intéressant. Donc les objectifs c'est vraiment d'arriver à fédérer des étudiants donc en première année de doctorat dans les différentes universités partenaires à la fois de l'Université de Montpellier qui porte ce projet mais aussi l'Université de Pretoria qui est aussi co-directeur de cette plateforme pour pouvoir faire des futurs leaders en fait du développement durable. Alors le grand objectif c'est de créer des communautés professionnelles de demain et quand je dis demain c'est pas uniquement demain c'est dans 30 ans. Ces gens vont apprendre à se connaître, à se comprendre les uns les autres, à travailler les uns avec les autres et à faire des projets, à dépasser les frontières, les frontières disciplinaires, les frontières des pays et très probablement si tout marche bien on a des super communautés scientifiques demain pour travailler sur ces sujets. Alors le plan d'action consiste à réunir pendant une semaine donc les étudiants qui ont été sélectionnés par nos universités partenaires dans l'objectif d'arriver à créer un position paper ou des applications en fait comme ça a été le cas lors de la première cohorte à Montpellier grâce en fait aux connaissances des étudiants qui ont donc des approches transdisciplinaires et interdisciplinaires donc on a vraiment des étudiants avec des parcours différents et des cursus complètement différents. Le plan d'action c'est de pouvoir chaque année une fois ou deux fois chaque année réunir ces 30 doctorants et de les faire travailler ensemble sur un thème particulier. On a choisi pour commencer les obstacles à la transformation des systèmes alimentaires, ça pourrait être d'autres sujets à l'avenir mais de les faire travailler ensemble alors une fois sur l'exemple de Montpellier, une autre fois sur l'exemple de Saint-Paul, pourquoi pas une autre fois sur l'exemple de Pretoria. Ils apprennent comme ça à voir et à travailler ensemble sur différentes réalités, à échanger leurs points de vue, à se comprendre finalement. L'impact c'est d'arriver à faire rayonner les systèmes alimentaires et les connaissances qu'il y a je dirais portées par l'Université de Montpellier dans le monde entier et d'arriver vraiment à créer une vraiment une communauté de de créer des futurs leaders du développement durable avec cette connaissance je dirais des autres universités mais aussi de l'importance des différentes disciplines qui doivent être présentes quand on fait en fait du système alimentaire. Alors le principal impact c'est de créer les communautés scientifiques de demain sur un sujet particulier qui est au cœur des enjeux de développement durable et du futur de la planète puisque les systèmes alimentaires se connectent aux questions d'environnement, de santé et de justice sociale et donc de pouvoir avoir comme ça des jeunes puis des moins jeunes qui travaillent ensemble, qui se comprennent, qui élaborent des projets, qui produisent de la connaissance et puis quand même c'est mettre Montpellier au centre de la carte du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada